et bonjour à toutes et à tous sa salle à l'air qu'on se retrouve en voix off pour les cinq premières minutes de cette vidéo pour la suite du coup de super mario car on of time 64 donc je vous ai fait passer tout ça de manière un peu digeste en faisant un petit montage en accéléré comme d'habitude dans les bois perdus je suis revenu en fait côté du pont qui mène à la plaine d'hérules je les récupère l'étoile qui est inaccessible auparavant j'ai pas réussi en fait et en essayant de monter sur le bloc de musique qui se situe à proximité en fait j'accède à cette zone qui est normalement le lieu de résidence on va dire de school kid quand il est encore gentil donc en half time avant qu'il passe du côté obscur dans majoras masques j'avais complètement oublié cette salle l'existence de cette salle et il se trouve qu'il y avait une étoile avec une espèce de top voilà qu'il fallait simplement faire sortir de son terrier de son trou tout simplement alors petite astuce pour voir dans ce hack ou passer dans le dans le bois perdu suffit de se coller contre une paroi et en fait on peut voir à travers les murs pour pour voir s'il ya effectivement un chemin ou si le la route se finit dans le néant je suis revenu dans la plaine d'hérules parce qu'il y avait un épouvantail ici je m'en souvenais plus mais on repasse à proximité je me suis dit bah tiens on va la récupère en passant hop quelques petites plateformes j'aime tout petit peu galérer parce que je me trompais de bouton parce que j'étais pas assez rapide parce que je glissais bref la totale mais je finis quand même par le chopper c'est pas si compliqué que ça on a vu pire et dans cette vidéo finalement je vous allez voir je me suis arrêté à la caverne de glace ce qui m'inquiète c'est que j'ai laissé quand même pas mal d'étoiles ne sera ce que dans les donjons précédents dans j'ai bujabu dans le temple du feu je crois je sais même plus en tout cas faudra que je fasse quand même récapitulatif des étoiles que j'ai laissé en plan durant le vogue fou pour l'instant parce que franchement pour arriver aux 170 quand même un peu de méthodologie je vous avoue ça m'inquiète un peu parce qu'on est presque vers la fin du jeu il nous reste quoi il nous reste le temple de l'eau le temple de l'ombre le temple de l'esprit éventuellement le gymnase gerudo et j'en suis à 70 étoiles s'il y en a 170 on en est même pas rendu à la moitié on est même loin de la moitié quoi donc je me dis est ce qu'elles sont toutes les étoiles restantes moi ça me fait un peu flipper heureusement on a toujours notre petit radar qui nous indique un peu les zones dans lesquelles il nous reste des étoiles mais bon même même avec ça c'est pas si évident alors ici vous avez une petite énigme il suffit pas de faire des sauts rodeos sur les rondins ça sert à rien de tourner autour pour obtenir les pièces il faut carrément balancer les bob bombes sur les trois chomps qui se trouvent dans l'enclos et ça vous donne une étoile à récompense voilà ça franchement même sans le savoir ça paraît tellement évident qu'on vous passez à côté que il suffit de le faire et voilà il n'y a aucune difficulté là dessus il y a aussi l'étoile sur le plein d'hyrule qui se trouve à vachement hauteur je rêve toujours pas atteindre je ne sais pas comment on fait de toute façon toutes les étoiles comme ça en hauteur pour l'instant j'ai pas encore j'ai pas encore réussi à trouver la solution je ne sais pas si on aura un pouvoir par la suite pour sauter plus haut s'il faut yoshi qui nous permettra de sauter je sais pas trop d'ailleurs je sais même pas comment on obtient yoshi encore donc voilà si du moins c'est bien l'aventure qui remplacera et peau nain je vous retrouve évidemment juste devant la caverne de glace dans la petite baie de jabu jabu j'ai repété les pierres en faisant attention de ne pas retomber dans le trou dans ce passage ci il ya une fontaine des fées que j'ai oublié du coup qui m'aurait bien servi pour revenir ici plus rapidement ça nous fait une étoile supplémentaire hop et je pense que je vais peut accélérer ce genre de vidéos aussi avec un peu de voix off et de montage pour augmenter un peu notre niveau des toiles qui malgré tout ne monte pas très très rapidement alors pour accéder pour accéder à la caverne de glace il suffit de pts rochers je sais pas pourquoi mais au début c'est comme elle m'en fait là je suis revenu dessus après en galère un peu et le bumper m'a bien envoyé au bon endroit voilà bien devant la caverne de glace où je me suis arrêté pour entamer cette vidéo je m'excuse du rythme un peu à chier le swok fu mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai j'ai du mal à trouver le temps j'essaie de faire de mon mieux mais j'espère que cette vidéo vous plaira à la prochaine allez c'est parti bonjour à tous salarii qu'on se retrouve cette fois ci pour la vidéo commenter en même temps en découverte ou là on se retrouve du coup dans la caverne de glace effectivement après quelques petites investigations il semblerait que ce soit plus adéquat de commencer par cette caverne plutôt que d'aller au temple de l'eau donc on va voir comment ça se passe on retrouve les bonhommes de neige déjà qu'on n'avait pas encore vu c'est quoi ça ce sont des goombas il ya des goombas à l'intérieur de deux blocs de glace c'est assez morbide vu comme ça ça fait un peu peur oula alors des petits moches adaptés sous format glace je sais plus comment il s'appelle cela ma bourse est encore pleine je sais toujours pas comment je vais obtenir une bourse plus grande parce que j'ai l'impression que le pingouin dans le domaine de domaine pingouin quoi domaine zora me demande une étoile pour 1000 pièces mais je n'ai pas encore là là je sais pas si c'est la dernière bourse mais en tout cas la bourse qui me permet d'avoir 1000 pièces à la laisser les espèces de grosses cisailles je plus qu'il y en avait dans la caméra de glace devait d'avoir une mal avait pas oula elle avait pas le même aspect jeu je pense je me rappelle surtout de celle du temple de l'ombre ça glisse à mort j'imagine que ce cette caverne va être en plus simple avec mario parce que avec link il y avait des des passages un peu corsé à cause des ennemis essentiellement il me semble qu'il y avait des chauves-souris enflammés qui étaient assez horribles et surtout les espèces de friseurs là on aurait dit des je sais pas des rennes des petites rennes glacées qui nous soufflaient dessus qui pouvaient nous geler alors ça c'est marrant de retrouver les petits bonhommes de neige à où je vais là on va essayer de trouver les pièces rouges déjà oh là là c'est marrant comme tout paraît un peu plus simple en fait avec mario parce que oh mais merde je dis ça je me fais je me fais avoir ce que je glisse allez monte tout est un peu plus fluide en fait c'est plus rapide évidemment puisque mario est toujours été un jeu mais plus à gameplay je trouve que que zelda zelda ils ont ils ont toujours eu beaucoup de gameplay mais c'est plus c'est plus accès quand même aventure ce sont des c'est du gameplay essentiellement basé sur des objets alors que mario c'est vraiment de la plateforme pure il n'y a que mario qui compte quoi parce que si on des comment dire si on mais quoi si on enlève un link tous ces objets mais quand même ce serait un peu ennuyé au niveau du gameplay quoi on aurait que même pas l'épée quoi on pourrait juste bouger sauter mais comme mario mais ce serait quand même beaucoup plus limité que mario mais qu'est souhait que cette pente moisie là j'ai pas monté à aller alors je suis à côté putain ce que je peux faire comme ça voilà c'est plus simple ah oui il faut falloir récupérer avec les flacons aussi des les flammes les flammes le glace et attendez comment je me suis fait pourquoi je me suis fait toucher ici ok on y vont jusqu'en bas les bonnes données j'ai continué d'avancer en bas d'accord c'est assez comique combien on en est là ah mais c'est la dernière dure très bien très bien avec le passage en à off du coup on va voir quand même pas mal d'étoiles dans cette vidéo c'est pas mal alors comme d'habitude je sais plus trop comment sont foutus les salles et de mémoire il n'y a pas de mini boss dans cette caverne parce que c'était bloqué par là est-ce qu'on avait un autre passage je ne me souviens plus c'est qu'à un moment fallait un peu en hauteur ça a l'air d'être bloqué j'aurais pu monter comme ça aussi voilà voyez par exemple comme ça c'est tellement mieux avec mario on va revenir du coup ça dénote un peu ce mario de feu dans les sept univers enneigé donc j'ai encore cet endroit là bas à visiter c'est vraiment un tout petit donjon ça c'est un mini donjon mais c'est quand même pas mal qu'il y soit qu'ils aient fait ça entre les temples classiques de zelda par contre il me semble que celui-là était obligatoire alors que le gymnase gerudo était facultatif ah oui voilà c'était cette grande salle qui était assez chiante dans zelda c'est bizarre ce plafond noir là parce que c'est vraiment la nuit où c'est un plafond je ne sais pas on a craint d'une procession de bonhomme de neige espèce de d'armée d'armée de clones attendez parce que ça a l'air un peu compliqué là s'il faut pousser ça c'est quoi si je le fous milieu ils s'en foutent on voyons voir cet interrupteur déjà une étoile une étoile qui pop là bas quoi mais ça veut dire qu'il faut jamais le bloc ici déjà je me pose la question est qu'on va voir en pouvoir dans cette caverne c'est quoi ce qu'il ya là bas c'est les trucs des pièces bleues je crois totalement inutile ah non pendant je suis bloqué on peut pas remonter mais c'est je sais plus par où je suis allé là on est obligé d'aller en face j'ai l'impression qu'il a gardé vraiment les mêmes textures par contre ici ces textures au sol là ça vient vraiment de corn off time ça il y a une étoile 1 ah mais je suis attendez je suis con je peux le je peux faire ça bah oui calabre outil faut que j'utilise mon pouvoir oh ça ça grouille faut que j'utilise mon pouvoir secours il y en a partout évidemment je parle de mario de feu j'oublie que j'ai ça voilà on enchaîne là pas mal hop 74 déjà enfin déjà façon de parler on est presque à la moitié n'empêche attendez je regarde quand même cas où s'il n'a pas je prends l'impression le radar n'a pas disparu ah oui il me manque les toits à il me manque l'étoile avec l'interrupteur de l'autre côté j'ai jamais trop aimé cette caverne de façon à l'époque c'est un peu le comment dire c'est un peu le le contrainte de faire cette caverne j'avais jamais envie d'y aller je vais toujours envie qu'elle soit rapidement fini je l'active quand même pour voir mais bon c'est pas mal et quand même pas mal de pièces bleues bien que franchement je sais pas trop comment on peut dans les temps récupérer celle ci là au dessus alors faisons gaffe peut-être que jamais le bloc pour monter ici mais on va déjà y aller mais sans le bloc et nous on s'en fout du bloc si on fait comme ça un peu mieux ça doit passer ça la première fois qu'on fait ça quand même je vais vite remonte à celle la salle c'est la salle de fin je crois un pouvoir sûrement mais pas j'ai développé j'ai développé j'ai débloqué plus tôt ou là le live trade je presse le joystick de droite vers la droite pour bouffer l'un de mes one up je peux regagner trois segments de vie what qu'est ce que c'est que ça mais je consomme mes vies pour gagner de la santé je comprends pas très bien enfin j'ai pas trop envie d'essayer en même temps attendez je vais save je puis sur la droite attendez mais le dit le dit pad c'est ah oui oui non c'est celui là c'est la croix directionnelle c'est pas le joystick ça ne fait rien peut-être parce que j'ai toute ma vie je pense que ça fait rien parce que j'ai toute ma vie mais d'accord c'est pas très rentable non si on consomme nos vies le one up juste pour gagner de la santé enfin bon j'imagine que contre les boss ou des trucs comme ça ça peut être utile malgré tout pour éviter de crever attendez je sais pas trop ce que je fais là parce que j'aimerais bien récupérer l'étoile qu'il y avait juste avant mais j'ai envie de voir aussi ce qui est ici ça va où ça je vais où là je reviens au début non c'est ça je crois que c'est la première salle ouais ça doit être le début ok on va passer là hop on va remonter la caméra pas du tout de mal à suivre et du coup le truc s'est mis là aussi là il fait je sais pas quoi ouais live trade la tonne de pouvoir qu'il ya c'est c'est assez impressionnant d'ailleurs j'ai assez de j'ai assez d'étoiles pour retourner oh le con j'ai assez d'étoiles pour acquérir encore une capacité avec le hibou de la ct d'étoiles attendez je comprends pas ça faut que j'utilise les bonhommes de neige comment je peux faire en sorte que le bloc soit au dessus alors faut que je pose autre chose qu'est ce que je peux poser les bob-ombes ça on est d'accord je peux pas déplacer le rocher alors là comment je peux faire en sorte de poser le bloc au dessus c'est trop bizarre est ce que je peux les faire fondre non ça ne marche pas alors là je n'en ai aucune idée à moins qu'une fois de plus faut que j'ai un pouvoir pour choper la caisse ouais bah écoutez je vois pas du tout je ne sais pas du tout ce qu'on va faire c'est je vais faire une coupure comme ça ça vous évite hop on va délivrer les goombas quand même on est gentil pour les buter juste après les bâtards je vais faire une coupure je vais aller voir le hibou pour notre nouveau mouvement on est allé par là je ne sais même plus hop oui c'était le début ok on se retrouve à la cité d'Hirul pour le nouveau pouvoir et puis après on n'a plus qu'à aller vers le temple de l'eau mais franchement je crois pas que c'était nécessaire de venir ici avant parce que si c'était juste un pouvoir qui a absolument aucun rapport avec le temple de l'eau ça devait certainement être totalement facultatif mais c'est pas grave au moins on l'a fait par contre il me restera une étoile à choper ici le radar aussi n'a pas dit ah bah voilà j'allais dire justement il me manque une étoile dans cette zone what the fuck qu'est-ce qu'elle fout là-bas est-ce que si j'utilise mon espèce de attendez il faut bien que je m'oriente hop si je fais ça ah ça y est je suis retourné qu'est-ce que j'ai fait je suis bloqué mais je suis aplati je suis non j'ai vu j'ai vu mais non oh ah bah d'accord ok alors là on a gagné du temps du coup euh comment dire j'ai jamais mais il fut les morts pareil j'ai complètement aplati mario c'était horrible il a dû souffrir le martyre je ne souhaite ça à personne oh la la qu'est-ce que c'était que cette horreur bon bah du coup on fait pas de coupure hein la vie est tellement bien faite allez notre ami Louis Bou un truc utile s'il te plaît alors oh la régénérateur le régénérateur le régénérateur de magie ma magie va se régénérera toute seule lentement mais c'est trop bien on va voir est-ce que c'est long ou pas là il me reste un tout petit fragment ah oui ça se régénère excellent excellent bien que ça soit lent mais voilà plus besoin de trouver les potions rapidement alors attendez y'a pas une nouvelle bourse ici c'est pas possible comment je peux avoir plus de pièces bah du coup on va avoir plein de de vies hop hop on se refait notre petit stock aaaaah voilà euh que faire bon là de toute façon y'a plus d'étoiles ici parce qu'on retourne directement au temple de l'eau sachant qu'il y'a attendez y'avait un truc là y'avait une étoile genre là-bas oula oula là tout au bout là bah y'a aussi des étoiles d'argent ici mais je sais pas comment passer en fait au moins d'utiliser l'invisibilité jusqu'au bout ou d'utiliser le truc qui va super vite tiens est-ce que je me fais avoir si j'utilise le truc comme ça là ah oui ça ne marche pas merde ah dommage bah du coup je vais essayer d'utiliser en fait j'ai de plus en plus de jauge de magie surtout si elle se régénère toute seule donc c'est parfait et j'ai pas compris encore comment la jauge se comment la jauge grandit puisque est-ce que c'est en fonction du nombre d'étoiles que j'ai récupéré j'ai l'impression que c'est automatique en fonction de notre nombre d'étoiles alors on va se foutre là euh je vais devenir invisible et on va foncer oula pas du tout ça que je voulais faire mais c'est pas grave allez vite on fonce ma jauge n'est pas illimité merde je voulais récupérer ça vite c'est bon ah excellent je me doutais bien qu'il y avait encore une fée ici il me semble qu'il y en a une dans Zelda donc voilà c'est parfait ça m'a rajouté le Hyrule Castle il ne reste plus que 3 3 fontaines des fées du coup c'est pas mal ah oui c'est vrai qu'il faut que il faut forcément que je voilà pour sortir euh est-ce que je peux l'attraper lui non ça va être trop facile euh je vais faire comme ça sinon je vais me faire voir vite ok est-ce qu'il me voit lui ? je crois pas j'ai plus de jauge j'essaie de récupérer les étoiles manquantes euh je sais plus du tout où elles sont ah est-ce qu'on les voit d'ici ? oh je sais qu'il y en avait une près des douves putain on les voit pas d'ici on peut risquer c'est parfait ça la juge qui revient toute seule excellent bon il devait l'avoir dans les parages quand même que d'elle là ? c'est bizarre il n'y a pas du tout de des toiles d'argent de ce côté très bien alors pour une vie merci mais j'espère qu'elles sont là les autres attention ah mais oui parce qu'il y en avait aussi dans les jardins c'est la troisième et il y en avait deux dans les jardins je crois le compte est bon ok bon je vous ferai des petites coupures parce que c'est vrai que c'est pas ça on l'a déjà fait c'est pas le plus intéressant mais j'ai pas envie de commencer forcément le temple de l'eau dans cette vidéo on le fera dans la prochaine histoire que ce soit pas trop qu'il y ait pas de coupures intempestives un peu n'importe comment ce sera mieux allez sort de l'eau allez Mario il faut absolument utiliser le bloc là je sais plus mais quoi mais non mais non oh je suis dégoûté mais c'est pas possible j'ai sauté pile au mauvais moment c'est pas vrai oh mais c'est pas vrai putain bon je referai plus tard tant pis j'ai la flemme faudrait que je me téléporte directement ici comme ça j'arrive directement derrière le le beau bombe à la sortie de la fondaine des fées c'est pas vrai dégoûté alors lui maintenant on le traverse en 2-2 voilà je suis toujours dans le passé d'ailleurs mais je sais pas comment on a la monture encore parce que je n'ai pas vu l'ombre d'une monture pour l'instant je pensais que c'était Yoshi mais euh bah c'est sûrement lui mais bon j'ignore par quels moyens on va réussir à l'obtenir je pense qu'on va terminer la vidéo sur le lac il y a parce que j'ai pas fait grand chose dans ce lac je suis où là qu'est ce qu'il m'a fait ça c'est de quel côté oui c'est là bas mais j'avais pas eu l'étoile au dessus au sommet du bâtiment alors à mon avis je peux rejoindre le le truc de pêche là si je me fous de là oublah il y a un petit bug au bout là bas le ciel est en train de manger le décor si je me fous comme ça non pas de ce côté bien orienté là bas Mario se décalpe mal en fait mince voilà comme ça ah non ça marche pas c'est bizarre pourquoi ça a pas marché là parce que des fois des fois il fait des sauts de ouf quand j'utilise ça ah mais il y a un épouvantail là justement quoi j'y ai pas pensé plus tôt euh qu'est-ce que c'est cette étoile là ? ah vite on dirait une clé c'est marrant ah j'ai pas réussi à l'avoir je pensais être dessus hop de toute façon il y a jamais grand chose dans ce lac il y a mais j'aime bien c'est un endroit assez paisible mais regarde pas dessus ohlala mais c'est pas possible on voit mal aussi on voit mal où l'étoile alors pour gagner du temps je pense qu'on peut on est pas obligé de se merde de se bloquer sur le voilà de se coller sur l'épouvantail c'est mieux oula ah du coup par contre ouais le le truc de pêche là je ne vois pas du tout comment on peut l'atteindre pour l'instant ça reste un mystère bon je vais réessayer d'aller sur le toit parce que pourquoi j'ai pas réussi la dernière fois je me rappelle plus ce qu'il s'est passé j'ai dû tomber comme un débile comme d'habitude puisque là ça va euh oui c'est là que c'est un peu plus compliqué quand même ah oui je voulais aller sur la cheminée mais c'est vachement haut normalement il y a une échelle ici attendez mais même si je me fous sur la cheminée ça sert à rien c'est beaucoup trop qu'est-ce que c'est que ça ah attendez j'ai vu je crois voir un interrupteur non ah il y a un interrupteur sur le toit ah ah non euh euh mais même l'interrupteur il a l'air super haut voyons si j'approche ça déjà ohlala je la sens pas cette histoire je vais tomber là putain je saute pas assez haut qu'est-ce que c'est que ça oh putain oh mais je pensais que j'allais glisser mais pas du tout c'est trop bizarre ah d'accord vite ah non mais non c'est pas possible oh oh mais c'est mort ah 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 oh non mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est pas grave en fait ça va ça va ça va c'est pas non plus la mort oh mais c'est pas possible allez saute Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais c'est quoi cette connerie ? Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? C'est chaud ! Mais putain, je détruis tout, mais sans le vouloir ! Mais qu'est-ce que c'est que cette caisse pourrie ? Mais vas-y, mais laisse tomber, quoi ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, je détruis tout ! Ils n'auront pas pu mettre juste des parois qui ne se pètent pas ? C'est bon. Il ne faut pas trop se précipiter. Mais voilà ! C'est marrant, on voit la zone de la pêche là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, cette rangée d'arbres en bas. C'est un peu bizarre. C'est vrai que ça fait étrange, là, quand vous voyez le décor autour. Le truc tout plat. Cette distance d'affichage est très impressionnante. Bon, j'aurais aimé faire ça d'ici, mais je me cogne. Allons voir là-bas. Je vois qu'il y a un rocher. Oula ! On s'arrêtera là, quand même. Je ne sais plus si j'ai pété ce rocher. Oh, merde ! Il y a quoi là ? J'évite, non, de trop me mettre au milieu, parce que des fois, il y a des trous sous les rochers. Après, je me fais avoir. Oh ! Putain, mais on ne voit que dalle quand on saute comme ça. Il faut aller sur l'arbre, j'imagine. Non ! Oh, putain, mais... On glisse tout le temps, on est partout. Mais ce n'est pas possible. Ok. Je vois qu'il y a trois griffes, là. L'arbre a été griffé par une espèce de grosse créature sur Mangan. Pourquoi je n'arrive pas ? C'est quoi cette étoile aussi au fond, là-bas ? Putain, mais... Mais... Je n'y arrive plus. Euh, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça sert à quoi de faire ça. Il y a une étoile tout au bout. Je peux peut-être la choper, en fait. Il y a celle-ci. Est-ce que si j'essaie de faire comme ça... Ah ! Ah, d'accord. Alors, peut-être qu'en fait, c'est à partir de l'arbre qu'on peut... ...atteindre le truc de pêche, parce que là, j'ai sauté, mais super loin. Donc, je ne voulais pas du tout. Ah non, l'étoile est trop haute, là. Elle est trop haute au-dessus de l'eau. Oh, putain, décidément, ce n'est pas évident, ce lac, hein. Bon. Mais on va devoir s'arrêter, parce que ça fait quand même longtemps que j'enregistre, là. Avec la voix, on fait tout. Je remets à récupérer les étoiles qu'il y a là, mais... C'est quand même pas mal, parce qu'il y a une petite phase de réflexion, à chaque fois, c'est pas... Enfin, il n'a pas juste mis les étoiles comme ça, posées n'importe où, genre comme les lunes de Mario Odyssey. Bien que certaines lunes soient... demandent aussi un peu de réflexion. Là, c'est quand même pas évident, hein. Putain, cette caméra qui se place mal. Je ne sais plus si j'avais tenté de faire ça, ici. Ah, d'accord. Ça ne marche pas du tout. Je suis quand même tenté pour le truc de pêche, parce que... Voilà. Si tu te redonnes à voir le cœur net. Putain, je ne t'ai pas dessus du tout. Au secours. Mais c'est pas vrai, mais j'ai un souci. J'ai un problème de vision. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça marche d'ici ? Je pense que oui. Eh bien, c'était non. Putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attendez, c'était trop bizarre, là. En fait, c'est comme s'il glissait. Tu vois pas à quoi ça sert, du coup ? À moins de se foutre-là ? Mais on va tellement haut et loin, mon Dieu. Tu sais, à partir d'ici ? Ça n'a pas trop de sens, tout ça, mais bon. Pfff ! C'était ça, non mais sans déconner. C'est un peu trop tordu pour moi. Ah d'accord, mais il n'y a même plus d'eau. La mare a été asséchée, carrément. D'accord. En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas pêcher. Il ne reste que les araignées d'eau. Il n'y avait que ça. C'est dommage, parce que c'est quand même un lieu emblématique, ça. Avec les espèces d'appâts secrets, là, qui se trouvaient, je ne sais plus où. Je ne sais plus, dans la soluce officielle, là. Il y avait un appât secret qui était vers ici, mais franchement, on ne le trouvait jamais, même avec la soluce. Là, il y avait un petit ruisseau qui sortait du mur, qui venait alimenter le lac. Donc, on pouvait passer tellement des heures à pêcher, à ferrer le poisson. Ou même à balancer l'hameçon sur le vendeur, là. Pour lui attraper sa casquette. C'était tellement énorme. Tellement de souvenirs, ici. Du coup, ça ne ressemble plus à rien. Bon, ça m'intrigue, là, c'est le lieu, quand même. Est-ce que je peux revenir là-bas directe ? Presque. Quand même, la question qu'on peut se poser, là, c'est comment on rentre dans le temple de l'eau. Parce qu'il reste l'anguille, hein, devant. Je ne me suis encore pas trop posé la question, mais il va falloir sérieusement se demander comment on va rentrer dans le temple. A moins que dans le futur, l'anguille ait disparu. Il va falloir vérifier ça. Mais là-bas, je ne sais pas comment on se rend, du coup. Ça doit être encore une histoire de saut, mais... À partir d'ici, peut-être... En son longueur, je n'y crois pas. Je vais tenter, mais je ne crois pas trop. Voilà. Oh, putain. Mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas du tout. Ça n'est pas du tout assez loin. Alors, je me demande si je peux arrêter mon saut quand je fais comme ça. Parce que je passe au-dessus, mais... Peut-être que si je plonge... Ouais, non. Il réagit trois heures après. Alors là, je ne vois pas du tout comment on fait pour aller là-bas. Je ne sais pas. Écoutez, on va s'arrêter ici. J'ai quand même fait pas mal de choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'étoile ? En réitérant notre exploit à partir de cette branche. Ce sera quand même un exploit d'arriver à choper l'étoile qui se trouve tout là-bas. Juste en la visant. Je dis salut à tous. Et à la prochaine ! J'étais complètement à côté. À la prochaine. J'étais extraopit. tour de taille.